Il y a tellement de gens comme ça dans la scène, c'est pour ça que pour moi il n'y a pas de copains. Je pense que dans la scène il y a trop de copinage, mais pas assez de respect. On vient d'arriver chez Tuzers à Paris, du coup, petit dimanche ensoleillé, petit gueuleton accompagné de, je ne le présente plus, Kevin Meriot, mon acolyte à la caméra. C'est facile, aujourd'hui on mange, on chill, on se fait plaisir avec Bad Situation. Je sens que ça va être un petit dimanche comme on les aime, un petit dimanche aux petits venus. Bonjour, bonjour, midi 23, j'ai faim, tu m'avais promis à manger, je veux manger, on y va, c'est maintenant. Let's go, let's go. Du coup, on commande, on reçoit et on discute de Bad Situation après en mangeant et en se faisant plaisir comme on a l'habitude. C'est un programme que j'aime beaucoup. On est accueillis du coup comme des rois finalement, chez Tuzers. On ne va pas faire que commander. Ok. Avec Tuzers, on avait une petite surprise, c'est qu'on va le faire nous-mêmes, notre grill cheese. Souvenez-vous, ceux qui ont vu la vidéo avec Adrien Grasbonne, tu m'as dit que tu avais kiffé cette vidéo. Oui, 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 oui. Et bien je me suis dit, on va faire la même et avec Pix, du coup, on s'est dit, let's go, qu'on allait nous faire nous-mêmes, du coup, nos grilled cheese. Et voilà, donc soit en gros, toi, tu me disais que soit on les faisait un gros grilled cheese chacun, soit on pouvait se faire une tapas. Exactement. On peut les couper en plusieurs, pour ça, ça vous permet de partager et de goûter éventuellement plusieurs recettes. Cool, ça me va. Grosse tapas. J'aime le partage. J'aime le partage. Et bien, on va partager ça. Et voilà, je mets ma belle robe. On rentre dans les backstage de Cheezers quand même. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on fait pour cette chaîne quand même ? Et après, c'est fini YouTube, c'est fini la musique, on se lance dans le grill. Est-ce que tu cuisines chez toi ? Ouais, je cuisine, mais j'ai jamais travaillé dans la restauration, du coup, je sais. Là, tu vois, je me mets un stress. J'ai l'impression qu'il faut répondre à la commande dans les moins de deux minutes, tu vois. Ok, on est sur du rubber eat, délivre-vous, vous avez 10 minutes, les gars, on se prend un gros rush, là. Gros respect. Moi, j'ai un conseil à vous donner, qui est regardé la caméra. La prochaine fois, quand vous voulez mettre des gants, essayez de mettre des gants, les mains sèches, avec les mains bougées. C'est un peu moins pratique. Je suis en galère. Deux, trois minutes, du coup, on a la petite cassolette. Est-ce que tu as filmé la cassolette ? Regarde-moi cette belle cassolette. Donc là, tu la saisis, tu la fais glisser avec un mot, et tu la glisses avec tous ses copines. C'est ça, l'usage d'une bonne cassolette. Ok, let's go. Comment ça se passe, du coup, Morvian ? Alors déjà, du coup, on lance les fromages. Ok. Là, vos cassolettes de fromage, pour l'Halloween, il est là, un peu vert. Là, t'as le morbide. Parce que Halloween, gouda au pesto. C'est ça. Ok. J'en mets. Oh, c'est beau. Ça accélère un peu le truc. Oh, mais mec, t'as une technique de ouf. Tu veux essayer ? Je propose qu'avec Aziz, on fasse une étape chacun, tu vois ? Ah, regarde, regarde, regarde. Là, c'est bon, tu as le truc. Tac, boum, benze, le pénaud, et on étale. Ok. Ok, c'est moi la boîte des pains ? C'est toi le pain. Ok. Une étape chacun, on va faire. Du coup, j'en prends combien ? Je vais commencer par deux. Je vais pas faire le mec genre, t'inquiète. J'ai une information comme quoi il fallait couper des tranches avant si on voulait faire le chou. C'est vrai. Ah ouais. Ça, vous allez voir pourquoi, en fait. Vous allez voir dans la suite de la vidéo pourquoi on fait ça. C'est une technique secrète. Technique secrète, c'est pour ça qu'il faut rester regarder les vidéos jusqu'au bout, les amis. Après, sur la planche, un petit peu d'huile. Ça fait en sorte que le pain est gris, ça galère parce que c'est un puzzle. Ok. Mais ça vaut vraiment. Moi, je te suis. Ah, mais c'est quoi, j'ai pas envie que tu galères devant la caméra et tout, alors. Le stress se fait ressentir à ce point-là, quoi. J'ai du montage. Hop là ! Hop là ! Excusez-moi, vous êtes maître et puzzleier ? Ouais, ouais, ouais. J'ai le diplôme de 30 pièces, 50 pièces, c'est tout. Du coup, tu veux faire lequel d'abord ? Mordier ou le Halloween ? N'importe. N'importe ? Ouais. On va commencer par le mordier, alors. Mordier, on a nos sauces qui sont là. Ok. Tu mets la tomate séchée d'abord. Ok. Fais, on te propose de mettre plus de nourriture. Bah, c'est des légumes. Il faut manger ces légumes. Du coup, on est d'accord qu'il n'y a pas assez, hein. Non, ouais. Ouais. À moins que tu veux avoir du saumon sur la moitié. Ok, donc là, je vais mettre le fromage ici. C'est ça. Après, je vais prendre ça. Ouais. Le glycée comme ça. Ouais. Et lui retourner sa gueule. D'un mouvement décidé. Ok, un mouvement, un, un, ok. Mouvement décidé. Le départ de la cassolette. Là, gratte bien en haut, sinon tu verras pas que ton fromage. C'est comme le Tour de France. Absolument pas. J'ai peur. Attends. Un mouvement, poignée. Ah, mais là, sur ça. Ouais. Tu sais que j'allais partir de l'autre côté. Alors, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ok. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. T'as un respect, quoi. Donc, celui-là, c'était celui d'Halloween, c'est ça ? Non, ça, c'était celui au son, le bordier. Ok. Celui d'Halloween, il n'est pas encore mal. Ok. Un, deux, voilà. Et puis après, là, tu peux faire les diagonales. Comme ça ? Oh, hé, avec la main, là. Ah ouais. T'as l'habitude de couper du basilic. Ouais, vas-y, vas-y. Parfait. Je sécurise. Ok. Morgan, qu'est-ce que tu penses de cet étalage ? C'est pas mal du tout. Oh, c'est beau. C'est beau. Comme ça ? Voilà, on reste dans nous. Oh, attention, c'est étrange. J'en ai mis partout. Et là, c'est la tartinade. Du coup, je le mets là ? Ah, là, ça va se faire en haut. Voilà, top. Et là, le mouvement décidé, tout de suite. Paf ! Oh là là, mais après, il en récupère. On construit. Hé, des Legos, mon pote. Les Legos du grill cheese. J'adore le fruit de notre travail. J'adore le fruit de notre travail. Du coup, là, c'est le morbier. C'était ça. Avec, qu'est-ce que tu as mis dedans ? Des trucs bons. Des trucs bons, des légumes. Des légumes, du fromage, saumon. Saumon, dinguerie. Dinguerie, dinguerie. Et là, on a le Halloween avec Gouda au pesto, la sauce Frankenstein, du poulet, des tomates séchées, de la roquette, et beaucoup d'amour, et beaucoup de passion. Et surtout, big up Morgane, parce que tu es un chef. Cimer, franchement, tu as géré ça. Du pain artisanal, viande française, fromage AOP. Comme vous le savez sur la chaîne, je ne vous apprends rien. En tout cas, si je vous apprends quelque chose, notez bien. On essaye d'avoir des... Tu peux y aller, hein, t'inquiète. Pas besoin de... Tu es derrière, m'entendez. Non, non. Quand vous le savez, sur la chaîne, on essaye de valoriser des bonnes petites adresses avec des bonnes valeurs, les valeurs du bien consommé. On continue de le faire. Et... Pardon, je faisais des... J'étais en train de mimer. Il y a quelqu'un là-dedans. Non, ça sonne cool, là. Et donc, voilà, des bonnes adresses, les valeurs du bien consommé. On se fait plaisir. De toute façon, tous les liens de l'endroit sont en description. On n'est pas loin de Repu, pour ceux qui connaissent à Paris. Et là, moi, je vous propose qu'on laisse X tranquille un peu. On va arrêter de les embêter en cuisine. On se retrouve à table. Et on va parler pour une... Quand même, c'est le sujet principal de ma petite chambre. Oui, oui. Pour un petit au-pé qui sort bientôt. Let's go. Oui. On l'a fait. C'est bon. On l'a fait. C'est bon. C'est bon. On a tout ce que vous avez vu précédemment. On va manger. On va vous dire ce qu'on en pense. Attends, parce que celle-là, elle dépasse. Celle-là, elle dépassée, ouais. Tu vois. Petite frite de patoisse, c'est juste exceptionnel, ça. Le challenge de cette vidéo, c'est de parler et de ne pas faire trop de bruit de bouche et pas parler à la bouche pleine. Ça me va. Ça va ? Ça me va. Écoute, mon gars, on va commencer simple. Tu vois, c'est la question la plus basique, mais... Attends. Tu es un gros malade. Ouais, c'est bon. Parce que je me disais, il manquait quelque chose. Présente un peu Bad Situation, quoi. Alors, Bad Situation, ça a été un projet qui est né suite à ma chaîne YouTube. C'est que, en gros, pour faire simple, tu sais, oh, c'est beau ce que tu fais. J'avais un format de vidéo où je composais à la manière de certains groupes, Slipknot, Metallica, et en fait, les gens de ma communauté, ils se sont dit, ouais, mais du coup, c'est bien de faire la musique des autres, mais c'est quoi la musique que tu fais, toi, tu vois ? Ok, bonne question. Et c'est ce que... Et je me suis posé la question, du coup, et j'ai proposé à Lucas... Je t'ai remercie. J'ai proposé à Lucas de... S'il était chaud, de me suivre dans un nouveau projet musical. Et voilà, on a fait un premier titre qui a fait des bons scores dès sa sortie. Ok. On a eu des concerts qui ont été programmés. On s'est dit, ok, mais du coup, on n'a qu'un seul titre. Du coup, il faut qu'on crée tout un show. Il y a eu vraiment un engouement autour du projet de fait qu'on soit deux, qu'on fasse quand même pas mal de bruit. On va revenir sur tout ça. Ouais. Sur la petite présentation que tu nommais. Ah, je parle parce qu'il va falloir que tu goûtes ça. Oui, tu poses la question et du coup, je mange. T'as raison. En gros, il y a pas mal de détails que tu viens de dire. On va y revenir. Forcément, j'avais des questions par rapport à ce que tu viens de dire. Du coup, Bad Situation, vous l'avez entendu, projet en duo. Projet en duo, projet assez récent, projet qui a fait quelques concerts plutôt, plutôt, rempli. Donc, c'est cool. Surtout, en conjoncture actuelle. Exactement. Donc, c'est très cool. Projet aussi, DIY. Donc, voilà, il y aura ces thèmes un peu abordés. Pourquoi du duo, pourquoi du DIY, etc. Donc, voilà, je te propose de nous expliquer pourquoi avoir choisi du coup, cette option à duo et pas l'option musicien, groupe multi-instrumentaliste, mediciano, machino, tout ce que tu veux. Ok. Eh bien, la raison, elle est simple, c'est que musicalement, c'est bon. Ah ouais. Ouais. Je vais parler longtemps comme ça, tu pourras bien l'apprécier. C'est simple, c'est que Lucas c'est mon compère depuis beaucoup trop longtemps, on a toujours composé ensemble. On a... On a les mêmes yeux, non ? Il y a une vraie alchimie quand lui et moi on compose et en fait, j'ai un peu l'impression que dès qu'il y a une autre personne extérieure dans la pièce, le mood change et c'est bizarre, tu vois. Alors on s'est dit, il y a deux possibilités, soit on la joue à deux vraiment jusqu'au bout, comme des... On a vu des groupes comme Royal Blood, les Black Keys, des trucs comme les White Stripes, des trucs un peu plus Rock Garage, etc. Tu vois. Cleopatric. Exactement, Cleopatric aussi qui est un groupe qu'on avait bien kiffé. On s'est dit, soit on fait ça, soit on fait un projet et on engage des musiciens, mais quand tu engages des musiciens, il faut les payer et quand tu commences un projet, l'argent, il n'est pas en abondance, on s'est dit, écoute, on va tester, on va voir ce que ça peut donner à deux. On a fait deux, trois shows et ça a été hyper convaincant. Les gens, ils n'ont pas ressenti de manque. Tu dégoulines, c'est ouf. Mais mec, je t'écoute en même temps. Ce projet en duo fait que c'est votre dynamique, votre âme et du coup, est-ce que ça ne faudrait pas dire aussi que c'est votre sassurité la plus intense ? C'est un petit peu ce qui est ressorti, c'est qu'on ressent en fait une vraie bromance. Et du coup, j'aime bien ce côté-là, c'est que du coup, on ne réfléchit pas trop parce qu'on n'est que deux. C'est soit go, soit on attend. En général, c'est souvent go parce que c'est le rock. Ouais, c'est le rock, il y a la dalle et envie de pouvoir un petit peu rattraper le temps perdu. Pendant deux ans, on a été bloqué et c'était dans l'incertitude la plus totale et on s'est dit one shot. Ouais, grave. On avait discuté un peu du fait que tu trouvais ça cool qu'on parle de ce côté assez DIY. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, un projet DIY, c'est do it yourself. Donc, c'est un peu en mode, je vais le dire, je voulais dire un peu cru mais je vais utiliser des mots un peu plus corrects. En gros, c'est réussir à pousser son projet par soi-même avec ses propres moyens et faire tout pour que on dealait nous avec nous-mêmes pour que le projet prenne son envol. Exactement. C'est ta description de DIY aussi. C'est clairement ça et je rejoins aussi parce que je regarde aussi les vidéos d'Arthur et je rejoins un petit peu ses tapos, je crois. Ouais. Sa vision un petit peu par des trucs et les trucs je pense qu'on peut en débattre lui et moi mais il y a dans le plus gros dans l'idée générale je me suis retrouvé à pas mal de reprises dans ce qu'il disait tu vois. Donc les vidéos avec ta peau il y en a eu trois c'était comment sortir son single comment gérer ses réseaux sociaux et développer sa marque il y a eu trois vidéos trois thématiques tout en faisant des petits gueuletons comme ça c'est les prémices de ce projet donc si vous voulez aller voir ça peut être inspirant pour vos projets notamment dans la notion de DIY de pouvoir développer son projet à son paroxysme c'est ça et puis il y a vraiment le côté tu vois genre punk rock punk hardcore que j'aime beaucoup alors la musique de Bad Situation elle est à des années lumière de tout ça je respecte tellement cette scène là que même si j'y suis influencé le fait de dire qu'on fait cette musique là ça serait une insulte selon moi tu vois du rock alternatif ouais rock alternatif ouais il y a un côté un peu garage quoi garage rock alternatif metal en fait je te dis moi ça m'avait fait penser à Cléopatric ouais 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 Foo Fighters c'est un petit peu c'est les GOAT pour nous tu vois donc et puis tu vois du coup la bromance un peu Dave Grohl et Tyler Hawkins et R.I.P. au passage avec Lucas ça nous fait vraiment vibrer et on s'est dit on a envie d'être aller dans cette direction là et ouais dans le côté DIY enfin la scène punk rock etc aux Etats-Unis ils ont attendu après personne tu vois j'ai un t-shirt de Slayer les mecs ils sont partis en tournée ils n'ont pas attendu d'avoir des gros labels ils se sont démerdés ils se sont lancés et à un moment ça a pris tu vois c'est intéressant la comparaison que tu fais tu vois excuse-moi en te disant peut-être que plein de gens savent pas que bah ouais même des gros 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 de base ils se sont sortis les doigts direct ils n'ont pas attendu d'être poussés par qui que ce soit ouais t'as plein de projets bah enfin Slayer c'était les c'était les sales gosses de Hollywood tu vois normal sur le papier tu mets pas tu mets pas d'argent sur ce projet là tu vois des groupes comme Skipnot aussi des mecs de l'Iowa masqués avec des combinaisons de prisonniers un mec il a un masque de cochon tu sais t'es là c'est un peu chelou tu vois mais en fait c'est croire son projet tellement fort que bah ouais tu vas pas plaire à tout le monde tu vas pas faire l'unanimité mais au final tu vois par exemple moi il y a des trucs quand je fais mes vidéos etc je donne un petit peu mon avis tu vois en essayant de rester bienveillant il y a des gens qui trouvent des projets vraiment monstrueux et moi ça me touche pas et en fait c'est d'être au clair avec ça tu vois et le côté DIY c'est ok nous on y croit en nous même on y va et on va essayer de trouver des gens qui vont y croire autant que nous tu vois et du coup par DIY tu entends faire composer solo enregistrer solo tu bosses avec Anthony Anthony Chognard ouais de sa chaise prod donc ça c'est plus pour la production et pour que derrière ça soit du mix du mastering c'est ça c'est ça donc mais principalement se dire on va essayer de tout faire même du coup tu es ton propre community manager ouais tu es ton propre booker ouais tu es ton propre compositeur ton propre auteur ton propre interprète enfin tout ça ça remplit tout c'est un site DIY justement pour vraiment que les gens comprennent même au niveau de la production c'est moi qui ai tout produit en termes de faire les prises enregistrer machin etc non tu le joues comme ci non tu le joues comme ça tu vois tu fais aussi la direction artistique et du coup tu es ton propre tu manages aussi en fait c'est tout ça pour le DIY ça va être tout ce qui va être tout ce qui va tout enlover dans un projet qui va permettre que ton projet vive exactement c'est pas juste de faire de la musique il y a comme je disais il y a du community management il y a de la production il y a du booking du booking etc donc tu as plein de métiers en fait c'est des métiers qui pour des groupes un peu plus gros sont gérés par d'autres c'est ça c'est c'est sous-traité et tu pourrais là maintenant te dire on pourrait n'importe qui pourrait se dire bon excuse-moi est-ce que tu peux gérer mes bookings est-ce que tu peux gérer ça mais non toi tu veux vraiment le DIY c'est vraiment avoir la main prise la main prise et je vais t'expliquer pourquoi c'est que du coup il y a aussi ce paramètre là si toi tu crois pas en ton projet et que tu veux déjà déléguer à énormément de gens quand tu vas arriver devant un pro ou quelqu'un d'un peu plus dans l'industrie musicale il y a des termes que tu n'auras pas parce que tu n'auras pas géré tout ça donc il y a un langage qui tu vois par exemple avec Anthony je fais du mix je fais du mastering mais à mon niveau parce que ça m'intéresse parce que ça m'aide à ça me donne des armes pour avancer mon projet tu vois mais du coup après avec Anthony ça me permet d'être hyper efficace Anthony Anthony Chania c'est celui qui a fait le mix et du coup même le mastering maintenant on bosse avec un américain qui s'appelle Chris Krametz qui a fait Devil's Wear Prada etc donc on essaye vraiment de se tirer vers le haut un petit peu tu vois c'est ce côté là genre vraiment avoir toutes les casquettes savoir de quoi tu parles aussi pour être crédible auprès d'autres gens c'est ça en parlant de casquettes tu vois toi du coup tu as la casquette à l'envers section d'assaut c'est quoi c'est l'école des points vitaux l'album c'est ça l'école du micro d'argent des points vitaux c'est le mec qui mélange tout voilà c'est beau merci alors du coup je te disais en parlant de multi casquettes toi tu as là du coup aujourd'hui je viens de dire dealer de metal mais finalement non c'est pas pour ça que tu es venu aujourd'hui là tu es en tant que bad situation mais mine de rien pour les gens et justement dans ton dans ton développement dans ton développement tu as la casquette dealer de metal tu as la casquette youtuber entre guillemets tu as la casquette critique musicale et justement moi je me demandais si en tant que critique musicale slash youtuber est-ce que tu penses que les gens du coup comme tu disais tu ramènes beaucoup ton avis etc et c'est aussi ton personnage qui est aussi un peu en mode ça tire des balles parce que c'est ce que tu penses ouais et est-ce que tu penses que du coup les gens ils t'ont attendu un peu autour de bad situation en mode ok toi tu critiques ok on va voir ce que toi tu sais pas maintenant tu penses que les gens ils t'ont attendu comme ça ou pas tant c'était juste attendu comme un projet bah tu as eu un mix des deux en fait je pense que la meilleure chose qui me soit arrivée avec la chaîne c'est que déjà tu vois on a pu se rencontrer j'ai pu faire plein de projets et tout tu vois c'est cool tu vois il y a comme une sorte de renouveau donc oui c'est lié dealer de metal dead but situation parce que du coup le facteur commun c'est moi et tu as aussi ce côté là où du coup je joue avec cet avantage là parce que c'est comme ça que moi je me démarque avec mon projet parce qu'il y a tellement de groupes en France qui sont bons t'as aussi beaucoup de gens qui ont des très bons groupes qui sont très bons musiciens mais au niveau de la com c'est pas ça et tu sais très bien toi comme moi que tu peux même avoir un projet comme je disais il y a des projets je trouve ça vraiment naze mais vraiment hors metal vraiment t'as des projets que je trouve naze mais ils sont tellement forts en communication que ça marche et à un moment tu trouves ton public donc moi j'étais déjà au clair avec ce truc là de ok je vais être attendu au tournant donc il y a aussi ce côté où je dois pas décevoir ouais donc t'as cette pression là déjà tu dis t'as quand même beaucoup de gens parce que t'as quand même une attente alors que t'as encore rien fait tu vois donc ça pousse mais cette pression là je l'ai plus par rapport en live parce que du coup les gens se déplacent les gens payent les gens attendent tu vois et ils prennent dehors de temps alors qu'ils pourraient être t'as tellement de choix aujourd'hui que tu pourrais faire 3000 choses mais non du coup les gens sont là donc ça te pression tu penses que les gens sont plus critiques avec toi parce que toi tu critiques alors il y a un peu il y a un peu de ça mais du coup il y a aussi c'est le côté un petit peu relou de oui il y a des gens qui vont m'attendre au tournant et mettre une cartouche dès qu'il y aura la possibilité mais voilà mais il y a aussi ce côté là où la communauté que je suis en train de faire que je suis en train de créer on partage certains goûts donc au final donc au final quand je propose moi ma musique en fonction de mes goûts etc les gens c'est une équipe quoi ouais c'est ça c'est la grande famille exactement c'est ma grande famille de Metal Off tu vois c'est la mienne je peux partager je peux partager mais tu vois enfin je trouve que dans ce que je propose c'est pas c'est pas fermé c'est pas dans les carcans du métal dans le tac 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 tu vois mais je te dis ça j'ai un t-shirt Slayer et une casquette Pantera aujourd'hui donc voilà mais il y a quand même une certaine ouverture d'esprit que je trouve dans ma communauté des gens qui suivent vraiment tu vois où je vois des pseudos qui reviennent souvent donc c'est un mix des deux vu que je critique il faut que je sois prêt à me prendre une grosse balle en pleine tête tu vois et j'ai vu des trucs et en fait c'est ok et comme je t'ai dit bien avant ça te pousse dans tes retranchements ouais ça te pousse dans tes retranchements et vu que t'es en mode je sais que je vais pas faire l'unanimité mais si j'arrive à créer un noyau dur c'est le principal exactement c'est quoi les projets DIY que tu connais où tu t'es dit ok ces mecs ils ont fait ça t'as cité des gros gros groupes mais là vraiment très factuel quel projet DIY tu t'es dit ok ça ça je m'identifie à ça et ben le plus gros alors c'est je pense que quand je vais le dire les gens vont dire mais non mais pas du tout en fait c'est les Foo Fighters les Foo Fighters c'est pour moi aujourd'hui encore un groupe DIY parce que ils ont leurs propres labels ils ont leurs propres boîtes de production well she sleeps aussi ouais et en fait c'est well she sleeps ouais pour moi le plus gros c'est Foo Fighters en fait c'est le côté tu vois il y a aussi Metallica tu vois qui est pour moi un groupe DIY parce qu'ils dépendent pas de gros labels ils disent on fait ça ils vont dire ok mais est-ce que est-ce que du coup là on parle de groupe est-ce que justement est-ce que tu c'est avéré que ces gros groupes ils dépendent pas ça se trouve on ne sait pas ils se donnent cette image mais en fait bien sûr en fait ils sont un peu tenus bien sûr il y a peut-être il y a peut-être des backstage des coulisses qu'on connaît pas tu vois mais dans les trucs DIY alors je pars vraiment loin dans le temps mais les groupes comme Black Flag des groupes de punk rock comme ça tu vois toute cette scène un peu punk hardcore californienne en fait DIY ça peut pour clare là-dessus DIY en fait c'est juste s'assumer quoi exactement tout simplement c'est c'est pas dépendre des grosses machines quoi exactement dans ce qu'on a vu de vous on vous a vu en train de jouer on vous a vu même dans les clips que d'ailleurs Kevin a réalisé voilà l'homme de la caméra on vous en voit en train de jouer et tout enfin en performance ouais est-ce que celle-là elle est belle celle-là elle est faite avec amour cette bouchée là c'est quoi le message du coup à part vous voir jouer dans Bad Situation c'est quoi le sens est-ce qu'il y a un sens au projet un message derrière ou pas tant c'est vraiment juste de l'éclat et sans vouloir proclamer quelque chose le message qu'on veut faire passer il n'y en a pas spécialement ok en fait le problème que j'ai avec ça en tout cas moi en tant qu'auteur j'ai peur de me perdre dans un cercle où je n'arriverai jamais à en sortir c'est marrant ça tu vois comment ça bah par exemple si t'es je sais pas si t'es slayer tu peux pas parler d'amour ou alors faut que ce soit un côté un peu morbide ou un côté tu vois tu penses qu'il y a trop de groupes qui s'enferment est-ce que tu penses ils s'enferment à défaut et ils pourraient finalement faire ce qu'ils veulent ou c'est juste que non pour toi quand t'as une ligne quand t'as une DA tu dois suivre ta DA et puis c'est tout bah tu vois t'as des groupes qui ont suivi leur DA jusqu'au bout et on leur a reproché de suivre leur DA jusqu'au bout et t'as des groupes qu'on voulait sortir de leur DA et on leur a reproché de sortir leur DA tu vois donc exactement et pour moi faut juste on en revient toujours à ce point c'est pas grave si tu fais pas l'unanimité parce qu'au moins t'es au clair mais le message moi tu vois je suis quand même quelqu'un d'assez positif moi c'est thérapeutique pour moi la musique tu vois donc je vais mettre un petit peu tous les trucs qui me gonflent tous les trucs même qui me mettent en joie des trucs qui m'attraissent la mélancolie c'est un c'est un c'est l'essence même de quand j'écris j'écris pas quand je suis heureux tu vois donc finalement j'ai besoin d'une certaine mélancolie soit la mélancolie pour me remettre dans une situation où j'étais heureux ouais non faut que je me mette dans un certain mood faut que je sois enfermé faut que j'ai des choses à dire aussi tu vois donc finalement c'est plus vraiment un groupe introspection ouais qu'un groupe un message ou politique ou message social ou quoi que ce soit c'est ça ouais ouais parce que tu vois je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui divisent les gens tu vois en fait je pense qu'on est un peu la veine le la branche positive metal attitude tu vois même si j'estime qu'on fait pas de de metal nous on est plus dans du gros rock tu vois c'est honnête de le dire aussi non il n'y a pas forcément un message mais par contre il y a cette atmosphère qu'on a envie qu'on a envie de placer c'est vraiment l'amour du rock'n'roll qu'on veut mettre en avant tu vois c'est le problème mesdames écoutez cette phrase en parlant d'amour du rock'n'roll du coup il y a un amour ça descend vite là ça commence le morgier là avec le saumon s'il vous plaît mesdames arrêtez de faire des choses comme ça du coup tu disais l'amour du rock'n'roll du coup il y a l'amour de la scène ouais je préfère être au clair tout de suite j'ai pas envie qu'on débattre 1000 ans sur cette question j'ai envie qu'on parle un peu de la scène actuelle chose qu'on a énormément fait sur cette chaîne je pense que si vous voulez avoir des réponses on a fait un documentaire au Hellfest avec Kevin où on parle de ça avec Landmark Novelis Buttrex c'était énorme franchement respect c'est merve mais du coup tu vois on a fait ça on a apporté des réponses on a apporté des points de vue on en a parlé même tu sais au tout début quand je faisais les vidéos avec un son pourri ouais mais t'as bien commencé quelque part on a parlé avec tous les groupes du coup je propose qu'on en parle un peu mais que mais que ce soit assez bref parce que l'état de la scène actuelle ça se répète beaucoup auprès de tout le monde donc si vous voulez des réponses il y a d'autres vidéos et je pense qu'on partage tous le même avis mais c'était quand même un petit point soulevé toi tu voulais qu'on parle un peu des points forts et des points faibles de la scène et du coup là on sort un peu on prend le rock mais plus large on prend la scène rock la scène metal parce que comme tu disais même si tu fais pas du hardcore ou quoi on est tous très fidèles à cette scène là là on va parler de la France parce que dans le monde le monde entier auront d'autres médias et d'autres youtubeurs il faut dire ça comme ça pour parler d'eux nous en France du coup pour toi comment tu la vis cette scène de par le fait de toi aussi en tant que perso en tant que musicien mais aussi du coup en tant que média qui bosse avec d'autres etc à vous les studios c'est bien voilà en vrai il y a beaucoup de positifs surtout c'est allez 4-5 dernières années je trouve il y a vraiment un renouveau pour avoir fait plusieurs concerts même avec Bad Situation avec Lucas on a joué partout en France partout et il y a un truc que j'ai remarqué c'est que tu as aussi beaucoup de musiciens en fait je trouve qu'il y a un manque de professionnalisme vos petites balles en France mais c'est même pas méchant mais c'est plus dans le sens où par exemple on a fait quelque chose je te remercie où en fait tu avais des groupes qui n'étaient pas prêts à monter sur scène et en fait ils le disent sur scène ah ok première si vous n'êtes pas prêt ne le dites pas faites semblant ou alors si tu n'es pas prêt c'est ok et bosse plus tu vois et je te parle de ça moi j'étais un mec je n'avais pas aligné deux notes de chant correctement tu vois c'est au moment où on m'a dit bah tu vois ta note de guitare si tu fais la même note avec ta voix c'est à dire que tu es juste révolution pourquoi ah ouais ouais non t'es bien je suis un mec évolot tu vois je pars de là tu vois une petite base pour quelqu'un qui aimerait chanter ouais ça peut être utile après c'est vraiment savoir monter un show il y a aussi beaucoup de groupes qui n'arrivent pas à respecter le temps qu'on leur donne de jeu et à côté de ça tu as une sorte d'entre deux un petit peu flou et après tu as ceux comme par exemple Novelliste Len Marx tous les groupes qui sont passés sur ta chaîne qui eux ont poussé cette limite là mais je pense qu'aujourd'hui en France clairement on n'a rien à envier aux autres pays musicalement en vrai genre en vrai tu vois ça chante les français ça chante en anglais maintenant et les français savent aussi chanter en français exactement et tu vois on a l'image avec Bachelors Rodéo quand tu vois le titre qui vient de sortir Ignore là laisse tomber et en plus Vincent Birtus mais tu vois à côté de ça Vincent moi je l'ai vu dans son groupe Noswad et puis le mec il était là tout son travail il n'y a rien à dire tu vois mais à côté de ça je trouve que même que ce soit dans le rap ou à côté de ça aujourd'hui je trouve que t'as l'identité rap française aujourd'hui t'as l'identité avec Gojira ils ont dit ok on a mis le pays sur la carte et c'est ça qui est bien et du coup moi j'aimais bien le fait que tu dises il y en a qui qui montent sur scène entre guillemets sans s'y être préparé on parle pas de faire un show à la je sais pas je veux dire un énorme groupe à un show à la Rammstein tu vois c'est pas clair on dit juste que attention à bien se renseigner aussi pour faire des belles prestations c'est juste ça faire des belles prestations on ne demande pas de faire comme on disait faire des confettis partout des flâneurs juste faire quelque chose de sincère mais de maîtriser c'est ça il y en a beaucoup qui aimeraient monter sur scène et qui le maîtrisent et du coup aussi il faut avoir un certain respect de la musique exactement et tu vois il y a plusieurs paramètres à ça après c'est un sujet qui me passionne tellement que je peux en parler d'ouf c'est que t'as un cercle vicieux où t'as envie de jouer sur scène tu sais que t'es pas prêt mais t'as quand même une belle scène mais le programmateur ne va pas te payer parce que du coup t'es un petit groupe donc du coup t'es pas prêt en considération donc t'es pas prêt au sérieux donc en fait c'est ok vu que c'est pas c'est pas au point tu vois là où quand tu cherches à jouer dans des plus grosses salles machin etc et ben ça devient vite bouché parce que tout le monde veut jouer sur cette grosse scène là en première partie 2 ou être en tête d'affiche de la soirée mais ça demande une certaine rigueur qu'est-ce qui va faire que ton projet va se démarquer des deux sens d'autre tu vois parce que le parallèle que j'ai avec les programmatons aujourd'hui en tant que dealer de metal tu vois c'est le dealer de metal qui parle tu vois tous les jours je reçois entre 30 et 50 messages de écoute mon groupe et je suis pas programmateur de concert tu vois mais je sais très bien qu'en me demandant ça ils veulent un échange ils veulent un truc de moi tu vois et je le comprends tout à fait j'ai été dans cette position là mais c'est vrai que du coup c'est soit tu veux faire le mec sympa et tu fais tout le monde et au final t'as pas la reconnaissance parce que du coup tu prends quand même du temps tu vois et ou alors tu mets des bases et qui t'a passé un peu pour un connard tu vois parce que du coup toi tu mets une certaine qualité dans ton dans le temps que tu prends et c'est comme quand t'es en groupe on passe des heures en répétition un machin etc faire un concert gratuitement il faut vraiment que ce soit un plan qui sort genre qui soit lunaire tu vois genre hé les gars vous faites la première partie de Gojira tu dis bah il y a du budget non c'est pas grave go tu vois tu vois je sais ce que je cherche tu vois mais si c'est pour faire la fête à la saucisse du coin bah non tu vois tout le temps l'énergie machin etc c'est quand même compliqué à du coup pour toi faire des belles prestations juste droite on ne demande pas des choses spectaculaires mais voilà donc pour toi c'est ça ça ce serait vraiment un plus pour la scène que les jeunes groupes se mettent à fond sur leur prestat c'est ça ouais ok cool qu'ils se prennent au sérieux comment tu vis un peu ta place de médias de médias de médias sur cette scène je la vis bien et en même temps je sens que il y a comment on dit un conflit intergénérationnel ah ouais je ressens un peu ça ouais tu vois il y a plein de gens que j'ai démarché avec qui j'ai discuté etc du milieu mais ils veulent rien faire avec moi rien tu vois parce que c'est toi bah je sais pas si c'est moi ça se trouve mon contenu ne leur plaît pas etc mais c'est ok mais t'as aussi ce manque de considération de tes pères tu vois tu vois moi il y a des magazines que je disais quand j'étais tout petit et tout et ces gens là je peux les rencontrer mais ouais en fait c'est vide et en fait vu qu'ils n'ont pas d'intérêt ou alors ils voient un intérêt mais du coup tu dirais qu'ils veulent te la mettre à l'envers t'es en mode je suis déçu en fait bah tu vois ce que tu dis ça me fait penser qu'il y a quelques il y a quelques temps je discutais en gros de quelqu'un qui me disait bah tu vois c'est cool moi je rêvais d'être dans tel magazine on va dire et en fait ce magazine a eu un stand dans un événement où je suis allé j'y suis allé et en fait bah j'étais un peu pourtant c'est un groupe cali et en mode en fait on m'a fait bien comprendre que j'étais petit et que c'est ça et qu'on avait rien à faire avec toi parce que t'es un petit et que nous ça faisait 30 ans qu'on était là et bien tu vois t'as dit la phrase qui actuellement m'énerve vraiment je te sors de par tu t'inspires je commence à être fébrile la fin du verre je vais balancer des blagues non je déconne mais c'est vrai que c'est pour ça quand je disais se prendre au sérieux quand t'as un petit groupe c'est que si tu te prends pas au sérieux toi dans ton projet les autres plus grands qui sont là depuis plusieurs années ils font pas attention à toi ils font pas attention à toi et même quand tu te prends au sérieux ils font pas attention à toi et moi il y a bien une phrase que je dis là ces derniers temps avec Lucas surtout qu'il y a LEP qui sort machin et tout Lucas du coup pour ceux qui suivent qui est le batteur de Bad Situation et l'homme de ma vie l'homme qui donne le rythme de mon coeur ça c'est mignon et j'ai dit en fait j'en ai marre d'être considéré comme le petit parce que tu vois genre là j'ai 28 ans j'estime être un activiste de la scène métal depuis que j'ai 13 ans que ce soit scène locale être dans des événements pousser des caisses cd les groupes enrouler les câbles tu vois j'ai toujours voulu être dans cette scène là tu vois et quand j'avais 13 ans j'étais le petit tu vois c'est vrai mais là tu vois je suis plus proche des 30 ans tu vois et en fait je suis toujours le petit donc en fait jusqu'à quand je suis le petit tu vois et c'est ça qui me fatigue un petit peu là il y a plein d'autres groupes là on parle de la majorité de la scène et des groupes qui existent depuis plus longtemps que Bad Situation qui ont fait des trucs plus grandiose etc ils sont considérés des fois comme c'est les jeunes c'est ça parce que du coup tu acceptes certains plans un petit peu gratuits un petit peu bancal et du coup t'es catégorisé dans un truc tu vois et je trouve ça un bonheur moi j'ai une petite balle à tirer là par rapport à la scène je reprends des frites de patates douces en fait je suis d'accord avec toi sur la considération mais tu vois il y a même il y a même la considération entre les gens de la scène tu vois que des fois en fait tu fais des projets avec des gens pardon tu fais des projets avec des gens tu essayes de te donner à 100% de produire quelque chose de qualitatif que ce soit quelconque projet quelconque média quelconque vidéo etc et en fait je remarque je vais le dire cru tu vois ça chouine beaucoup parce qu'il n'y a pas de média il n'y a personne pour représenter mais quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de propre et de carré il n'y a pas grand chose pour représenter cette personne là n'est pas représentée tu vois tu vois ce que je veux dire c'est pas partagé c'est pas mis en valeur c'est pas en mode c'est inédit en France tel projet il y a machin qui a fait une vidéo sur ça franchement bravo belle initiative ça va pas être repartagé du coup en fait c'est des gens qui vont te dire ah ouais ouais c'est bien c'est bien ce que tu fais je veux bien je veux bien participer et en fait à un moment donné quand le projet il est accompli t'es là en mode vous êtes tous les gars pour soutenir parce qu'en fait moi je le fais le projet mais ça ne veut pas dire qu'il y a la terre entière et toute la scène derrière la personne tu vois en fait ça doit être mutuel et ça manque de solidarité parce que les groupes disent beaucoup ouais tu sais en ce moment la scène elle est solidaire machin en fait les gens ils vont même derrière ils ont dit non en fait il y a certains acteurs qui la jouent solidaire entre eux et oui il y a zéro nom qui sorte mais même à différentes échelles même des gros groupes des petits groupes etc en fait les gens se soutiennent un peu entre eux mais ça se limite à ça en fait et en fait je ne trouve pas qu'il y a un réel soutien finalement il y a des gens qui sont là ils font leur vie machin ils font leur projet mais en fait il n'y a pas de soutien mutuel et ça même ça pour revenir à Bad Situation j'ai dit à Lucas j'ai dit mais en fait tout ça ce que tu dis je suis d'accord et en fait j'ai dit on va jouer à deux pour notre équipe parce que si tu penses que parce que beaucoup de potes mais si tu penses si tu comptes trop sur les autres en mode je vais faire ça avec machin il va repartager ça va être cool c'est fini en fait et ça ne t'apporte jamais rien et puis je parle en connaissance de cause tu vois tu as aussi beaucoup de trucs les gens qui sont là à des places vraiment où tu ne peux plus les bouger ils ont aussi tellement galéré pour arriver à cette place là qu'ils vont tout faire pour ne pas être détruits ouais pour ne pas être détruits et ça se comprend mais du coup moi je suis plutôt partisan du il y a de la place pour tout le monde il faut juste qu'il y ait un respect mutuel et je trouve que dans la scène il y a du respect ben non justement ah ouais ouais je pense qu'il y a un faux semblant de copinage c'est pour ça moi quand on me dit surtout avec les vidéos que tu as fait et les thèmes etc moi j'évite de trop dire je suis copain parce que tu ne sais pas avec qui tu es copain moi Lucas c'est mon pote c'est mon frérot tu vois je connais genre j'ai la clé de chez lui c'est pas le cas de tout le monde il y a des connaissances il y a des bons amis et il y a des potos et il y a des frérots tu vois mais machin parce que tu l'as croisé trois fois et parce que tu sais qu'il est bien placé mais ça c'est un pote alors qu'en fait tu n'as jamais parlé il y a tellement de gens comme ça dans la scène c'est pour ça que pour moi il n'y a pas de copains je pense que dans la scène il y a trop de copinage mais pas assez de respect s'il y avait du respect il y aurait vachement plus de choses qui se passerait et qu'il y aura un simple virtuel exactement c'est ça applaudissez non c'est vrai qu'en termes de respect c'est ce qui manque et de vraiment se dire ok toi t'en vaux la peine tu sais quoi mais on parle de partage sur les réseaux là surtout ouais un truc genre tu fais avec ton pouce je te parle d'un truc je te parle d'un truc ou tu fais ah ok c'est cool hop insta non mais même un like un commentaire c'est quoi allez petit commentaire ouais allez hop et bon partage Facebook merci machin et tout et voilà donc je disais juste avant de sa coupe que vous soyez petit groupe que vous soyez gros groupe que vous soyez très gros groupe si vous regardez cette vidéo on sait qu'il y a un peu tout le monde qui regarde nos vidéos mutuelles tout le monde est sur YouTube tout le monde est sur YouTube exactement tout le monde est sur YouTube donc tout le monde peut voir ça n'oubliez pas que quand vous êtes directement concerné par un projet quand vous apparaissez dans un projet tu vois je me vis ma vie de mec qui a des frisettes ah ouais quand vous êtes directement concerné dans un projet quand c'est votre voix quand c'est votre image quand c'est votre tête qui est mise à l'écran n'oubliez pas que soutenir ça passe pas juste par accepter le projet si vous acceptez le projet poussez le soutien jusqu'au bout ou l'acceptez pas parce que finalement nous on bosse énormément nous vous peu importe qui et derrière quand on n'a pas la reconnaissance même si on dit il ne faut rien attendre de qui que ce soit mais il faut du respect mais il faut quand même du respect dans le sens où des partages ça ne coûte rien des posts Facebook ça ne coûte rien un post un truc par là comme je dis ça prend 3 000 mais derrière on dirait que c'est pas pour quémander c'est juste pour faire résonner dans la tête des gens que c'est extrêmement important parce que c'est une scène et c'est une solidarité et un respect mutuel de la scène donc quand vous êtes dans un projet quand c'est vous allez jusqu'au bout ou sinon vous ne faites rien je signe où ? là ah 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 dernière petite partie de ce doux moment là on a fait pas mal le tour de la scène pas mal de plein de choses je trouve ça très très cool tout ce qu'on a dit il va y avoir beaucoup de cuts mais c'est très très cool c'est naturel c'est spontané ça fait plaisir on va parler on va parler concert finalement parce qu'il y a bad situation qui arrive un peu partout vous avez commencé à tourner tu t'as dit que les dates s'étaient très bien passées et ça va aller où là du coup ? là alors au moment où on tourne cette vidéo je le sais mais c'est pas annoncé on va faire la première partie de Skidro qui est un gros groupe américain ok en fait la date est déjà complète du coup j'ai vu pour faire en sorte que le live soit retransmis sur ma chaîne Twitch très bien pour les gens qui soient pas là très bien voilà et un truc comme multicam 8 caméras voilà on a un gros périple là pendant le mois de novembre là on a fait 2500 km de tourner on a un beau sourire Lucas il a un beau sourire on va on va abuser de ça s'il vous plaît on va on filme tout donc ça va être notre premier vrai report de la tournée stylé parce que c'est un peu un truc casse-pipe on sait pas trop dans quoi on s'embarque mais on voulait justement montrer une autre facette du musicien genre tout le temps stylé machin genre je veux vraiment montrer c'est quoi la galère dormir dans le camion de Adrien de Glasgow qui nous file donc big up Adrien il nous met bien du coup là on a cette date là on a on a Marseille on a Nice après on a Nantes après on a Lille on a Lille on a Lille en décembre Lille le 2 décembre au distro où du coup c'est toi qui fait la fête après qu'on ait joué en mode DJ 7 et moi qui bois des coups à côté du coup on l'annonce en même temps c'est ça qui est bien on peut l'annoncer en même temps là on est en train de se faire c'est ça il y a quelque chose qui est en train de se faire du coup le 2 décembre à Lille ça va être la petite fête la petite fête à Lille après il y a d'autres dates des trucs tu vois que genre j'aimerais trop dire que je dirais off cam parce que du coup c'est pas encore annoncé et en tant que booker la casquette de booker du coup tu peux pas annoncer les trucs après voilà il y a des choses qui se jouent on verra il y a beaucoup de festivals en été qui sont prévus je vais pas dire lesquels parce qu'ils annoncent leur affiche pour certains en décembre janvier donc voilà c'est hyper excitant ça joue pas ? ça joue et en fait c'était vraiment j'ai retrouvé un intérêt à la musique par le live on finira sur cette belle phrase donc voilà bad situation sortie de l'EP du coup qui arrive tu peux faire ? non et du coup ça a été décalé ça a été décalé il y a eu d'autres choses du coup c'est fin novembre ça sort le jour où on joue à Nice le 25 novembre ok du coup sortie de l'EP le 25 novembre bad situation groupe en duo de toute façon vous avez les liens dans la description vous allez checker ça poser une oreille dessus et visualiser les clips dont le clip réalisé par monsieur Kevin Meriot à la technique là-bas le mec c'est c'est l'acolyte c'est le bras droit regarde ouais on parle de toi on parle de toi donc voilà que dire de plus ? que j'ai adoré de passer ce moment avec toi ça c'est gentil on a bien mangé j'en avais marre que ce soit les autres là quand je regardais sur mon écran je me disais ah c'est vachement bon ça moi aussi je veux moi aussi je veux c'est trop cool on était chez Cheezers on l'a dit et redit que du fait maison que du fait avec amour vous avez vu par vous-même de par les images et puis voilà ça fait plaisir de partager la petite date du 2 décembre au distro du coup à Lille ça va être chanmé petit DJ7 rock'n'roll et moi je compte sur toi pour faire swinguer du bassin et voilà ça fait plaisir mon gars on se finit après sur un petit meal check on va aller donner le report aussi au bonhomme à la technique derrière parce qu'ils ont vu manger mais eux ils n'ont pas mangé et eux ils bossent aussi merci beaucoup soutenez la chaîne la chaîne soutenez la chaîne la chaîne soutenez Aziz soutenez les bonnes adresses les bons petits restos comme Cheezers soutenez la scène faites vous plaisir et puis nous de toute façon on se retrouve sur la chaîne vous suivez l'aventure de toute façon on se fait plaisir merci beaucoup ciao au revoir au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz